Alors, il est à Flamed et Hamoudbet, troisième grande ligne, Rava Amar, troisième grande ligne, donc, hier on a vu que Chittat Rabi Lazar, elle est la suivante, dans la Michna il y a marqué que ce qui n'est pas Ikara Korban, Zélo Mephagel, c'est-à-dire que ce qui ne fait pas partie du Ikara Korban, par exemple, les cornes, le lait, les oeufs, le Vlad, si le gars il a fait une Shrita d'un Korban, en pensant manger les oeufs, le lait, le Vlad, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, le Rotev, la Kippa, la peau, s'il a pensé à manger dehors, à manger demain, Zélo Mephagel est à Korban, Zélo Pigoul, pourquoi ? Parce que c'est pas le Korban ça, mais non, si il a pensé à manger demain la viande du Korban, c'est un vrai Pigoul, quand est-ce qu'il sera Khayyav Karet, où il mange, qu'est-ce qu'il doit manger ? Rabi, il dit qu'il faut qu'il mange la viande, Rabi Lazar, il dit, pas obligé, s'il mange le Vlad, le Shlil ou la Shiliya, il n'a pas parlé de la Shiliya, il a parlé du Shlil, Rabi Lazar, il dit, s'il mange le Shlil, le Vlad, étant donné qu'Ubar Yere Hrimo, ça fait partie de la para, la preuve que le Vlad fait partie de la para, c'est que si on Shrite une para, et que quand on l'ouvre, on trouve un bébé dedans, qu'est-ce qu'elle le dit ? C'est qu'elle était Nitar Be Shrita, Be Shritata M, on n'a pas besoin de lui faire la Shrita, c'est comme si c'était une partie de la viande, donc ici Rabi Lazar, il dit, c'est une partie de la viande, même si c'est pas Eka Korban, je suis d'accord, et donc s'il a pensé à faire le Pigoul sur le Vlad, c'est pas Mephagel le Korban, mais s'il a pensé à faire Pigoul sur le Korban, alors oui, Vlad, il est Mith Fagel, il n'entraîne pas le Din Pigoul, mais il est entraîné dans le Din Pigoul. Et le bébé, on peut le manger sans lui faire de Shrita ? Oui, ça s'appelle un Ben Pakwa. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, et Lagmara, elle s'est arrangé avec la Braïta, c'est-à-dire que même la Braïta, elle parlait de ça, c'est-à-dire qu'il y avait le Din que le Shlil, le Vlad, il n'est pas Mephagel le Korban, et la Braïta nous dit qu'il n'est pas Mith Fagel non plus. Ah, mais Rabi Lazar, elle dit qu'il est oui Mith Fagel. Rabi Lazar nous dit que si tu as été Mephagel le Korban, le Vlad, il est Mith Fagel, c'est pas de ça qu'elle parle à Braïta. De quoi elle parle à Braïta ? Elle dit que le Shlil, il n'est pas Mephagel le Korban, si tu as pensé à le manger demain, et il n'est pas Mith Fagel, mais Hamat Hatsum non plus. Tu as pensé à manger le Vlad demain, et que tu as mangé le Vlad aujourd'hui non plus, ce n'est pas Pigoul. On aurait pu croire. Ok, le Vlad n'entraîne pas un Din Pigoul sur la totalité du Korban, mais au moins sur lui-même. Rabi Lazar dit non, même ça, non. Même ça, je suis d'accord avec vous que ça n'entraîne pas le Din sur lui-même. Mais néanmoins, si tu as fait un Pigoul, qu'à date, qu'à Din sur le Korban, alors là, oui, le Shlil est entraîné dans le Din de Mephagel. On est donc Rabah Amar, troisième ligne, la Média Moukbet. Rabah Amar, apanana mitanina. Nous aussi, on a enseigné la même chose que quoi ? Ashokhet et tamoukdashin, l'échol shalil o'chilia. Voilà qui est marqué dans la Braïta. Ashokhet et tamoukdashin, avec une marchava, l'échol shlil o'chilia, le Vlad ou le placenta. Marcout, je ne sais pas si c'est vraiment le placenta, l'achilia. Donc l'achilia, c'est plus le placenta. Dans l'ébreu moderne, l'achilia, c'est le placenta ? Ce qu'on vérifie qu'une fois qu'elle a accouché la femme, tout est en un seul morceau, c'est ça, c'est le placenta. Dans l'écholisme, l'achilia, il y en a qui disent que c'est le placenta, il y en a qui disent que c'est le sac dans lequel Vlad est, le sac dans lequel il est. Donc, c'est comme le sac améliotique. En tout cas, c'est une partie du Vlad. Donc, Ashokhet et tamoukdashin, l'échol elchil o'chilia, le paghuz, dehors, le piguel. Evidemment, le piguel. Il y a des coulalmats. D'accord ? Amolek et tamoukhet ta torim, l'échol betseem, le paghuz, le piguel. Si vous voulez manger les oeufs dehors, le piguel. Et ensuite, la Braïta continue, elle enseigne. le lait d'une para corban les oeufs des oiseaux on n'est pas chayab sur ça pourquoi tu me reparles pas du Chili et de la Chilia non c'est à dire que étant donné que ça fait pas partie du corban celui qui est tamé quand il mange un corban s'il a mangé les oeufs on n'est pas chayab sur les oeufs sur le lait on n'est pas chayab on n'est pas chayab il y a une différence c'est une braïta qui va dans le sens de Rabi Lhaza en premier tu me dis et Rachid explique quand tu dis le piguel ni dans un sens ni dans l'autre pourquoi ? Rabi Lhaza il a dit que c'est Oubi entraîné dans le digne de Pigoul non quand j'ai voulu manger le Chili dehors et que j'ai mangé le Chili aujourd'hui à l'intérieur c'est le Pigoul pourquoi ? par contre si j'ai voulu manger la viande dehors j'ai voulu manger la viande demain alors là même le Chili est entraîné dans le Pigoul c'est la suite donc les yeux jamais même si le corban il est Pigoul le lait les oeufs la preuve c'est quoi le troisième on a dit ? il n'y avait pas le troisième dans la braïta il n'y a pas marqué le troisième ah ok mais nous on avait parlé des cornes etc tout ça c'est pas Vadaï l'Opigo pourquoi ? la preuve des oeufs et du lait c'est quoi la preuve ? c'est que c'est pas du bassar alors tu peux manger les oeufs avec du lait tu peux manger le lait évidemment que tu peux le manger avec du lait c'est-à-dire que le lait même quand je fais une Shrita d'une part et que je trouve du lait dans ses pies avant qu'il est bassari c'est du lait c'est halavi je ne peux pas dire que c'est du bassar tu comprends ? donc à la rigueur Abel Hazar il dit le Shrita d'Achiliya j'entends que ça s'appelle Oubarie Rimo c'est une partie de la para c'est du bassar tu as mangé tu es bassari tu as mélangé avec du lait tu as du bassar avec du khalab mais les oeufs et le lait c'est pas bassari alors on a vu précédemment que si on avait monté sur le misbéar des Evarim Psoulim par exemple Tmeim Imalu le Lirdou ce qui monte sur le misbéar ne redescend pas maintenant Balimoumine si le Korban il était Balmoum Imalu il Rirdou tu le fais redescendre tu le laisses pas Rabi Akiva Amarchir les Balimoumines Rabi Akiva il dit non même les Balimoumines on les laisse Amar Abkhia Baraba je te demande quel rapport avec tout ce qu'on vient de voir on va voir Amar Abkhia Baraba Amar Abukhanal le Rishir Rabi Akiva tout ce que Rabi Akiva il a dit que Balimoumines il reste sur le misbéar c'est quand il a du kim shibayn alors un Korban on verra bientôt un Korban il a des c'est très strict les critères de Mouim par exemple une oreille au dessus de l'autre un oeil plus gros que l'autre du kim shibayn c'est un point noir dans le blanc de l'oeil que dalle ça c'est possède dans une BMA ça s'appelle un Moum Alzehama Rabi Akiva sur ça Rabi Akiva il dit s'il est monté étant donné que ce n'est pas un Moum ni K on le laisse sur le misbéar il n'était pas saoul le Korban mais s'il est monté on le laisse oui le Kshirim Béhophoth pourquoi ? parce que étant donné que sur les éophoth il n'y a pas de Moumime c'est que sur les béhémoth les Moumime les éophoth ils ont un trou dans l'oeil c'est l'homme chané il faut juste qu'il n'ait pas ratirat ever un hof pour qu'il ne soit pas saoul la misbéar il faut qu'il lui manque un membre mais s'il a un oeil plus gros que l'autre l'homme chané donc étant donné que Dukim Shibahin c'est Kachère dans les hauts fautes alors Imalou sur les béhémoth l'oeillardou on en fait quoi ? de quoi ? de la BMA Imalou l'oeillardou tu l'a laissé brûler on lui fait la Shrita on lui fait quelque chose ? non Imalou l'oeillardou si on a fait la Shrita alors qu'elle était Baal Moum ça souffre ah on s'est rendu compte après la Shrita après la Shrita après tout après avoir amené les évarim sur le misbéar on se rend compte qu'il était Baal Moum on s'en rend compte parce qu'il y a un gars qui vient il m'a dit il était Baal Moum tatatata Imalou l'oeillardou comme c'est du Rabi Akiva à condition chez Kadam Ekdéchan et Moum 1 c'est que d'abord il était Kadosh et le Moum il a été après l'Egdèche c'est en deux mots l'Egdèche il est Khal quand il a été Magdiche cette para elle était impeccable après ça c'est compliqué mais si Mehmet c'était déjà un Baal Moum avant l'Egdèche l'Egdèche il n'est pas Khal donc là Rabi Akiva il sera d'accord qu'il y a Malou ou il y a Redou mais s'ils n'en seront pas rendu compte avant ? l'Om Chané s'il était Baal Moum depuis le début alors l'Egdèche il n'a jamais été Khal il faut que l'Egdèche soit Khal et ensuite il devient Baal Moum maintenant on arrive à notre sujet c'est obligatoirement un mâle c'est obligatoirement un mâle c'est comme ça là Ola c'est un mâle ok maintenant s'il a amené une Nekeva en Ola est-ce que ça s'appelle un Moum ? bien sûr que ça s'appelle un Moum c'est une Nekeva c'est pas plus grand Moum que ça mais est-ce que ça s'appelle que le Moum il était avant l'Egdèche ? l'Istama elle était Nekeva avant de devenir Kadosh comme si le Moum il avait été Kodem l'Egdèche et donc selon le clan qu'on vient de voir s'ils ont été Magdiche une Para en tant que Ola et que finalement on a fait la Shrita on a amené sur le Misbeh pourquoi ? parce que le Moum il était avant l'Egdèche elle était Para avant de devenir Kadosh revenons maintenant à notre sujet Métiv Rabizera qu'est-ce qu'on a vu avec le Chi on a vu avec le Bébé le Vlad de la Para que si on l'a pris et on l'a sanctifié on a été Magdiche c'est pas tout c'est que si je l'ai j'ai été Magdiche c'est pas tout pourquoi ? de toute façon ça ne serait pas fait dedans quand est-ce que c'est à sûr de le faire à l'extérieur ? quand ça devait se faire à l'intérieur ? c'est pas quoi ? quand je devais faire quelque chose à l'intérieur ? Zrikatadam Aktara Shrita tout ce que je devais faire à l'intérieur je serais Chayab quand je l'ai fait à l'extérieur maintenant si il y a marqué Ama Alemén Bachut je les ai brûlés dehors le Vlad le Chili et la Chilia là je ne serais pas tôt pourquoi ? parce que je n'avais pas à le faire à l'intérieur je n'avais pas à les brûler à l'intérieur le Chili et la Chilia donc là ça c'est la Braïta Ama Alemén Bachut c'est pas tôt Ah ! Mais Imane que si par contre j'ai fait brûler la para dehors là où je suis Chayab ? c'est le Vlad que je suis pas tôt mais la para je suis Chayab donc quel est le Korban qu'on fait brûler dans sa totalité ? Ola Ola c'est tout donc c'est à dire que tu me dis si j'ai fait brûler le Vlad dehors je suis pas tôt par contre si j'ai fait c'est la para d'Oma c'est ni à l'intérieur ça a toujours été à l'extérieur Non mais elle aussi on la brûlant sur un moment mais c'est pas un Korban c'est pas à l'intérieur donc il dit si j'ai fait brûler le Chili dehors je suis pas tôt vachement que si j'ai fait brûler la para dedans vachement que si j'ai fait brûler sa mère dehors c'est Chayab pourquoi ? parce que je devais le faire à l'intérieur quel est le Korban que je devais faire à l'intérieur ? que je devais faire brûler à l'intérieur ? une Ola alors là on parle de la mère donc c'est une Nekeva tu viens de me dire qu'une Ola Nekeva a-si-i-ma-lou-lou-y-rdou Im-ma-lou-y-rdou pardon donc j'ai ici une contradiction tu m'as dit qu'une Ola c'est un Mou et que même d'après Rabbi Akiva or ici il y a marqué Nekeva c'est un Mou hein ? Nekeva ? pas Ola Ola Nekeva c'est le seul Korban la Ola c'est le seul Korban qu'on fait brûler dans sa totalité c'est une Nekeva ? non non c'est un Zahar ok mais pour comprendre la Braïta en disant le bébé si je l'ai fait brûler dehors je suis pas tour m'achemac la mère je suis khayav ben parce que le père on ne peut pas savoir qui est le père et la mère on peut savoir m'achemac la mère je suis khayav maintenant la mère qui est brûlée dehors je suis khayav parce que je devais la brûler dedans sinon Ola je reprends j'ai compris j'ai compris j'ai compris de toutes les manières on ne devait pas la faire exactement même si je la brûle dehors ou encore je suis khayav exactement j'ai compris 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 où est-ce qu'on a trouvé un cas où on devait brûler tout à l'intérieur et finalement en le faisant à l'extérieur je suis khayav mais Ola alors ici on parle d'une mère donc Nekeva mais Ola si tu me dis que Rabi Akiva il pense que Ola Ola alors c'est d'après Rabi Akiva ici par contre si tu me dis que Rabi Akiva il est d'accord avec Khamim que Ola alors qui est l'auteur de cette braïta ? Amane c'est ni Rabi Akiva ni Khamim alors l'agmaral va essayer de s'arranger il dit tu sais quoi on a qu'à dire le diuk c'est pas que si on a fait brûler la mer dehors il n'y a pas de mer il n'y a pas de mer il n'y a pas de mer si on a fait brûler le Vlad dehors il n'y a pas de mer si on a mis les imourim de la mer là je serais khayav les imourim c'est les parties qu'on devait brûler sur Misbeh ça peut être un khatat aussi les imourim c'est par exemple les Klayot le khatat c'est une Nekeva le Shlamim c'est une Nekeva ah très bien si j'ai pris le Vlad d'un Shlamim je l'ai fait brûler à l'extérieur je suis pâteau si j'ai brûlé les imourim de Shlamim je l'ai fait brûler à l'extérieur je suis khayav là le diuk il est bon khayav quoi ? ouais parce que j'ai fait brûler quelque chose qu'il devait brûler dedans l'agmaral dit ah tu parles des imourim ? non on ne parlait pas des imourim dans le Vlad il faut que ça corresponde le Vlad c'est dans sa totalité celui qui a fait brûler les imourim du Vlad il faut que tu fasses brûler dans la mer on ne parle pas des imourim et là on parle du Vlad et le Vlad il doit ressembler à la mer ce que tu as fait brûler dans le Vlad il faut que tu fasses brûler dans la mer donc on parle de la chair on ne parle pas des imourim et là il m'a amalé mi imourien bahut patur donc le pshat il est comme ça celui qui a fait brûler les imourines du Vlad bahut il est patur pourquoi ? parce que ni le Vlad ni les imourines devaient être brûlés à l'intérieur ah mais imouriman par contre c'est qui a fait brûler les imourines de la mer alors là où ça se passe ? donc là on reste dans la même catégorie entre le Vlad et la mer si j'ai pris les imourines du Vlad dehors je les ai fait brûler patur par contre si j'ai fait brûler les imourines de la mer bahut la sherekhaya on reste dans la même catégorie imourine imourine et on reste dans le Hatat le Vlad et sa mère il n'y a pas de hola dans hola la nekewa elle ne sera jamais brûlée même si elle est montée sur Miss Béa il m'a l'ouïr menata mishna shakhatu almenat leaniach et damo voilà qu'un gars il fait la sherekhita alors nous pour l'instant qu'est-ce qu'on a vu comme pigoul ? khut lezmanoh mais de le faire il veut faire la sherekhah demain il veut faire la sherekhah dehors mais si le gars il fait la sherekhita qu'est-ce que tu vas faire ? rien c'est pigoul shakhatu almenat leaniach et damo je vais le poser jusqu'à quand ? jusqu'à l'année prochaine ou imouram le machar je pose les imourines je ne les brûle pas jusqu'à demain ou les autres et après je fais rien les aniach j'ai pas dit que j'allais les brûler demain j'ai dit que je les pose ou les autres sianachout ou les sortir dehors mais pas pour faire zrikhah dehors pas pour faire aktara dehors pas pour le manger dehors je les sors finalement ici on ne sait pas comment le traiter ce gars parce que dans la Torah il y a marqué immeachol yachel mais j'étais achilatakathoumdaber soit achilatadam soit achilatadam soit achilatmisbeah il faut que tu fasses quelque chose demain il faut que tu fasses quelque chose dehors toi tu le brûles toi tu le zrik toi tu le manges mais là tu as dit je le sors ah ok et après rien il y a un autre conne qui peut venir le faire il y en a un voda oui mais toi finalement dans ta marshava tu n'as jamais pensé à faire une zrikah à une achilador oui donc lui au niveau marshava il n'y a pas de marshava de pigoul donc le corban est toujours fâle Rabi Uda possède Rabi Uda il n'est pas soule pourquoi ? parce que finalement tu as eu une marshava qui possède le corban de sortir le sang dehors tu sors le sang dehors le corban n'est pas soule donc ta marshava ce qu'elle va expliquer l'agmara elle possède être le corban mais ce n'est pas pigoul ce n'est pas pigoul ce n'est pas Akhila et s'il ne sort pas le sang il dit simplement moi j'essaye je m'arrête là je ne fais pas le reste c'est sûr qu'il n'y a rien c'est sûr que le corban n'est caché il n'y a eu aucune marshava là non je ne veux pas finir le je ne veux pas faire de zrikajan à faire ok alors quelqu'un d'autre le fera c'est pas que c'est c'est zéro possède c'est le fait qu'il sorte c'est possible donc Rabi Uda possède Khamil Marchi Khamil Dis Kacher Almena Adlitna Nalgabea Kevesh non si il a la marche à va de le mettre sur le Kevesh sur la pente c'est pas le bon endroit c'est l'okene gada yessod de le zrikaj là où il ne faut pas c'est l'okene gada yessod comme je dis il y avait une petite marche en dessous du misbéar il y avait un endroit où il n'y avait pas d'yessod là où il y a le yessod on fait l'azrika là où il n'y a pas d'yessod on ne fait pas l'azrika lui il a voulu faire l'azrika là où il n'y a pas d'yessod c'est pas bon Etanitani le mala le mata etanit le mata le mala ce qu'on met en haut il voulait le mettre en bas ce qu'on le met en bas il voulait le mettre en haut etanit bifnim bahut etanit bifnim etanit bifnim ce que vous le met dehors dedans et dedans dehors donc en nouveau toujours au même endroit il y a eu la marche à il dit cette viande là je lui ai donné un tamé est-ce que c'est possède le korban de donner un tamé si un tamé il mange la viande il dit possède le korban non je lui ai dit je veux que ce soit un tamé qui fasse l'azrika c'est pas que c'est le korban non plus ça sera pas m'attire le korban c'est pas possède il suffit juste de pouvoir faire une nouvelle trika c'est un ralim je veux que ce soit un ral qui mange un koen ral incirconcis c'est un kriwu que ce soit des koenim arelim qu'il soit makriv l'échaber a tsamot a pesah il a la cavana je vais casser les eaux du pesah il y a marqué etsem le tijberubo on a pas le droit de casser les eaux du korban pesah quand on le mange lui il a dit je vais le casser j'ai la marchava de manger sur korban pesah quand il est pas bien cuit non comment on fait la cuisson du korban pesah à la broche à la broche lui il a dit je vais manger mais non à peine comment on dit bien rouge il a raison sur ça non il faut que ça soit cuit ou alors il a la rev beau il a la rev il a la cavana de mélanger son sang avec du sang pas saoul sans tamé par exemple tous ces korbanotes là ils sont kshirim et sa marchava elle est pas possède le korban la marchava qui est possède c'est seulement quand il a voulu manger dehors ou demain ou alors il a voulu faire ça c'est possède le korban mais sinon tous les marchava qu'on vient de voir c'est pas possède le korban non je suis la pensée à le sortir avec pigoul quand j'ai voulu manger demain je vais pas manger demain je vais manger aujourd'hui finalement oui mais on parle que du sang c'est pareil oui mais le sang il peut en ressortir du nouveau le sang même s'il dit je sais quoi je le jette par terre non 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 il a pas dit je le jette par terre il a dit je ne fais pas de zrika aujourd'hui donc là on a dit non ça même pour Abiyahouda ce n'est pas possède si c'est que s'il le sort non non il a dit je pose le sang jusqu'à demain c'est rien tout le sang je le garde jusqu'à demain c'est rien tout le sang je le garde jusqu'à demain c'est quoi le terme de Abiyahouda ? c'est quoi le terme de Abiyahouda ? pourquoi d'après Abiyahouda le korban il est pas souk ? Amar Abiyahaza très créé puisqu'il y a deux psoukim il y a marqué dans Notar un dans Pessah il y a un pas souk et un dans Toda donc il y a marqué deux psoukim dans la Torah qui dit qu'il faut pas laisser la viande jusqu'à demain un premier pas souk nous dit ne laisse pas du korban jusqu'à demain ne laisse pas jusqu'à demain jusqu'au matin deux fois tu me répètes allez j'ai compris alors l'agman a dit il dit comme je n'ai pas besoin de deux psoukim le deuxième pas souk vient nous dire que non seulement quand je l'ai laissé je suis khayab j'étais au version alav mais même quand j'ai pensé le laisser je suis khayab donc ici Rabiyahouda il nous dit j'ai pas besoin d'avoir la marchava de le faire de le manger demain du moment où j'ai voulu le laisser jusqu'à demain c'est déjà khayab tu as compris ? toi tout à l'heure tu m'as demandé si le gars il a dit je veux plus rien faire il a pas dit je vais le laisser jusqu'à demain il a dit je veux plus rien faire moi je veux plus rien faire j'arrête d'accord il a pas eu de marchava de le laisser jusqu'à demain là on parle qu'il a dit je veux le laisser jusqu'à demain mais demain tu fais quoi ? rien tu le manges ? non pigoul c'est je le mange demain là il a dit je laisse demain je le laisse jusqu'à demain alors Rabiyahouda il nous dit étant donné qu'il y a deux psoukim dans le notar un pour le vrai notar je l'ai laissé demain physiquement le korban il est pas saoul et un des marchava de notar de toute façon après il peut toujours l'amener si il peut l'amener après à brûler de toute façon il doit l'amener à brûler après oui mais lâchez là est-ce qu'il est pas saoul aujourd'hui ? non pourquoi ? il a eu une marchava de notar alors il y a deux psoukim un pour nous dire quand il est vraiment notar un pour nous dire quand il a une marchava de notar c'est pareil le korban il est déjà pas saoul aujourd'hui mais Rabiyahouda mais quoi ce passou qui vient pour ça pour Rabiyahouda ? ce passou j'en ai besoin à combien marqué ici ? Bessar, Zevar, Kedah, Chlamav alors il est ce passou qui vient nous apprendre que tous les korbanot tous les korbanot il faut les manger avant demain matin sauf un il y a qu'un seul korban qu'on a le droit de manger en deux jours Chlamim tous les autres tous les autres on doit les manger en un jour même ceux qui font partie de la famille des Chlamim korban Pessar enfin la famille des Chlamim korban Toda Khatat c'est kochi kochi mais korban Toda c'est partie de la famille des Chlamim on les mange en un jour d'où on l'apprend de ce passouk ? ou Bessar ou Bessar Zevar Todat Shlamav c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué que le Toda il faut manger avant demain matin donc déjà le Toda next même s'il fait partie de la famille des Chlamim un seul jour de Achila Khalifin ouvre la dot Khalifin si par exemple je devais amener un Toda je l'ai perdu j'en ai pris un autre et je l'ai retrouvé alors celui-là le deuxième c'était le remplaçant lui aussi il a un din de Toda je ne peux le manger qu'en un seul jour Vladot le Vlad du Toda un seul jour Tumurot si j'ai fait Tumura j'ai dit ah ce Toda je le passe je passe l'Akduja sur celui-là finalement les deux ils sont Kadofs tout cela en un seul jour bien qu'ils font partie de la famille des Chlamim on aurait pu croire ok peut-être seulement le Toda il a un din particulier mais ceux qui s'apparentent au Toda qui ne sont pas le Toda Vladot Tumurot Khalifin peut-être que les tendres qui font partie la famille des Chlamim ils vont être en deux jours non Tumurot Tumurot toute la viande toute la viande du Toda le Tumurot le Tumurot est-ce qu'on sait qu'il est mangé en un seul jour Tumurot 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 tous ceux-là on les mange qu'en un seul jour sur tous ces corbanotes-là je dis c'est-à-dire on les mange dans la nuit maximum donc ce passout qui déjà t'affousse tu m'as dit tout à l'heure pourquoi deux psouki alors avec un seul je m'en serais bien sorti le deuxième il vient nous dire pas du tout le deuxième il vient t'apprendre tous les autres corbanotes pourquoi si le deuxième venait nous apprendre pour les autres corbanotes on n'aurait pas changé de la chose dans le corbanote-pessar il a marqué l'autotir ou mimino adboker alors qui nous a dit que dans tous les autres corbanotes là ici on ne parlait pas du corbanote-pessar on parlait de chalmav chalmé-pessar le gars avec son corbanote-pessar il amène aussi des chalmé-pessar c'est le arrêt s'ils étaient 50 à manger le corbanote-pessar pour pouvoir le manger à la sova il faut manger autre chose donc ils ont amené chalmé-pessar ce qu'on appelle il y avait un corbanote-pessar ils n'avaient pas assez de corbanotes la veille de Pessar chacun n'en a pas un mais il en a amené deux au lieu de le lier comment on ne m'appelle 12h je ne sais pas on ne m'appelle pas le matin c'est que l'après-midi en tout cas le fait que la Torah a dit et on aurait très bien pu dire alors là j'apprends donc si finalement la Torah a changé de la chose elle n'a pas dit l'autotiru comme la première fois elle a dit l'autotiru c'est pour nous dire que non seulement tous les corbanotes on les apprend de là mais aussi mais n'oublie pas que dans la michelin Rabbi Uda il dit si j'ai pensé à le laisser jusqu'à demain pas saoul si je pense à le sortir pas saoul aussi mais on ne parle que de noter on ne parle pas de d'où il apprend ça alors tu vas trouver un seul méco et en plus Rabbi Uda vient de mettre une saoul c'est pas un pas saoul c'est un pas saoul vous n'êtes pas d'accord avec moi Rabbi Uda il dit vous n'êtes pas d'accord que s'il le laisse jusqu'à demain il n'est pas saoul si physiquement le corban il est laissé jusqu'à demain il n'est pas saoul il est notard alors si tu penses cette possèle auto c'est possèle aussi c'est pareil Rabbi Uda il dit si tu le laisses jusqu'à demain il n'est pas saoul alors si je pense le laisser jusqu'à demain il n'est pas saoul en deux mots c'est pas saoul c'est pas saoul et là c'était une svarasse ce qu'il a dit maintenant l'agmara il dit attends mais si il dit que c'est possèle alors pourquoi il n'est que dans je le laisse jusqu'à demain je le laisse dehors pourquoi dans le reste il n'est pas possèle tout le reste par exemple que un tamé le mange etc l'agmara il dit mais non pourquoi parce que tous les autres exemples c'est pas possèle le corban si je dis je veux qu'un tamé le mange c'est pas possèle le corban donc si le tamé finalement le mange c'est possèle non alors la marche ça va non plus c'est ça qu'elle veut dire l'agmara beniflog namir abuda bekoulou beniflog dans quel cas tu veux qu'il se forcholèque ben shovera tamot quand il casse les os depuis quand c'est possèle un corban de casser les os ben shovera tamot à Pessar de le manger pas cuit est-ce que le corban il est pas saoul en le mangeant mal pas du tout la mitza du corban Pessar tu l'as fait c'est juste que tu l'as pas mangé tu l'as mal mangé parce que tous les cas qu'on voit après dans la mishnah c'est après que le corban c'est après que le corban c'est après que le corban si l'athée rochef de le faire manger par des tmim ou que ce soit des tmim qui se marre au dos zivra gufem le zéva il est pas passé que ce soit des harilim qui fassent la la achila ou zivra gufem donc en deux mots c'est ça le cas si la marchava si elle avait été concrète cette marchava si ça s'était vraiment réalisé le corban n'aurait été pas saoul oui alors la marchava les possèdes si concrètement ça se réalise pas le corban n'est pas pas saoul il a cassé les oeufs du corban même si ça se passe le possède d'après le deuxième lachon évidemment que quand tu dis qu'un tamé il le mange c'est pas possible tu sais pourquoi est-ce que tu peux forcer quelqu'un à manger le tamé il va être rafkaret il le mange tu crois vraiment qu'il va t'écouter qui a dit qu'il va t'écouter donc c'est sûr que ta marchava elle va rien par contre si j'ai été rechède de mélanger le sang avec du dame fassoul ah ça c'est possède le corban voilà parce que j'ai plus de sang mais pourquoi ici c'est pas possible de mélanger du sang cachère et du sang fassoul rabudal chitato rabudal tamé damar endam et vatteldam comme on a vu hier et après rabuda minbemino le batil le sang fassoul restera toujours existant malgré la tarovède qui est même si il est vattelberov il n'y a pas de bitoul minbemino donc même s'il y a du sang fassoul et du sang fassoul il y en a 400 fois plus quand je fais ma zrika je fais zrika de fassoul et le fassoul considère-le comme de l'eau alors liten et tanitani le malal et mata alors la marche ça va de mettre en haut en bas en bas en haut ça c'est possède le corban non rabudal et tamé la marche l'olimkomo namimkinkomo karinabe rabudal chitato et même si je ne l'ai pas mis au bon endroit il y a eu capara rappelle de cette très bien trazak un peu plus que l'essentiel c'est qu'il arrive sur la misbea oh là on arrive au nerf de la guerre veliflog benitanin bifnim je ne connais pas kholek quand j'ai fait rentrer le sang à l'intérieur alors il fait rentrer le sang à l'intérieur c'est possède le corban donc si j'ai pensé le faire rentrer à l'intérieur alors ça devrait le faire sortir c'est possède le corban et ça il est kholek ok quand il a dit je fais rentrer le sang à l'intérieur dans le kodesh à kodashim il a eu cette marche à va c'est pas possède pourquoi magmo al-don viliflog benitanin bifnim j'ai net an bahut benitanin bifnim qu'il faut on le faire rentrer prazak mais pas le khatat le sang dans le khatat qui rentre à l'intérieur il n'est pas saoul le corban il n'est pas saoul donc si c'est possède le corban de rentrer son sang à l'intérieur la marcha elle devrait être possède selon le klad pourquoi non pourquoi Rabuda il n'est pas rpleg sur ça ça va Rabuda benen makom siye mechoulash bedam bevassar ou beymorim c'est ce que Rabuda il dit pour que kutsling kumo de sortir de son makom que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur alors le faire rentrer c'est de sortir de son makom aussi pour que ça soit possède il faut que ça soit à un endroit qui soit mechoulash parce qu'il y a marqué bayom achilichi imazé mechoulash betam beymorim ou bevassar un endroit où on fait zhrikat adam on fait akhtarat imorim et on mange la viande donc c'est soit dans la hazara zhrikat adam sur le misbeach akhtarat imorim sur le misbeach akhtarat abassar bah hazara soit à l'extérieur ou quand il y avait la bama les bamotes les hôtels particuliers alors il y avait akhtarat imorim zhrikat adam akhtarat basar mais à l'intérieur dans le kodesh dans le hulam dans le kodesh akhodashif il y a zhrikat adam il n'y a pas akhtarat imorim donc ça ne s'appelle pas khutslim komo ça khutslim komo c'est que dehors c'est pas dedans parce qu'il y a marqué bayom achilichi c'est pour ça que d'après Rabouda même si le korban il est pas saoul ça ne fait pas de lui un pigou on a dit ou mitle Rabouda et svara quand Rabouda il a cette svara et la tanya Rabouda homer davara il y a marqué dans le pasouk l'otisbar l'achem elokach achor basse achery bom ne me fais pas kol davara c'est une mauvaise chose kito habat l'achem l'okichahou c'est kol davara riba ça vient inclure quelque chose qu'est-ce que ça vient inclure kan khatat tshishakata badarom arrête le khatat tu sais qu'on fait la shkita safode finalement tu l'as fait au darom davara t'as demandé autre safode tu te fais au darom pas saoul khatat tshin ikhnaz damal ifnim saoul il n'est mieux fourrach khatat tshin ikhnaz damal ifnim il n'est pas saoul toi tu viens de dire qu'il n'était pas pas saoul alors il n'est pas saoul il n'est pas pas saoul voilà mes fourrach que davara c'est l'âme et rachid explique que tant donné que là-bas on parle de shkita donc ça veut dire qu'au moment de la shkita il a eu une marchaba de faire entrer le sang à l'intérieur au moment de la shkita on ne parle pas qu'il a fait rentrer le sang béhémeth on parle qu'il a eu la marchaba de faire rentrer le sang à l'intérieur et tout ça il rajoute il dit il a eu un dibour il a dit je rentre le sang à l'intérieur il n'a pas fait enfin encore marchaba ou dibour d'après tosot et rachid c'est la même chose d'après tosot et rachid marchaba c'est dibour d'après tosot aussi ok donc tu vois que c'est pas soul tu viens de me dire qu'il faut que ça soit makoma mechoulash alors quoi ici l'agmara elle reste sur sa fin mais l'agmara elle dit attends et qu'est-ce que tu veux me proposer que Rabouda il n'est pas d'accord avec mechoulash s'il a fait rentrer le sang béhémeth il s'est trompé il a fait rentrer le sang le corban il reste car même kacher bémézid il est pas soul s'il a fait rentrer le sang bémézid là on parle concrètement il a fait rentrer il est pas soul et c'est quand même il possède seulement s'il a mis le sang sur le misbéar à l'intérieur donc ça veut dire que quand est-ce qu'il est possède en corban chatad s'il a fait rentrer bémézid il a fait il a versé le sang donc l'agmara elle dit alors déjà quand il a fait rentrer le sang il faut qu'il le mette sur le misbéar pour que ça soit possé le corban avec marchaba tu crois vraiment qu'il va être possède le corban et là concrètement il le fait rentrer et malgré ça c'est ne possède le corban que si c'est bémézid et il a versé sur le misbéar avec le bémézid c'est pas possède oui mais la marchaba ça veut dire qu'il est bémézid oui je suis d'accord mais néanmoins tu peux pas dire que dès que ça rentre c'est pas soul faux la preuve le bémézid il est pas soul la preuve si tu ne verses pas sur le misbéar c'est pas soul donc la marchaba elle ne va pas être plus forte qu'une hacia ici qu'il a juste été le faire rentrer le colchèken ça va pas être possède et là l'agmara répond on a une syrah ici une fois Rabuda il te dit que c'est pas soul elle est des dibous elle est des marchaba une fois il te dit que c'est pas soul que si j'étais mézid concrètement je l'ai fait rentrer et j'ai fait l'azrika dedans et là l'agmara dit très tanaï on a deux tanaïms à l'ibadé Rabuda il y a une marque loquette à l'ibadé Rabuda et donc ça explique notre mishnah que d'après nous Béméz Rabuda il pense qu'à l'intérieur c'est pas soul c'est notre mishnah c'est pour ça que d'après Rabuda il n'était possède que quand j'ai voulu sortir dehors mais pas quand j'ai voulu rentrer dedans mais il y a une amie qui a un autre avis à l'ibadé Rabuda qui dit que oui c'est possède à l'intérieur du misbéar du côté je crois mais ça va Rabuda juste en continuant encore un petit peu mais ça va Rabuda il est chayav pourquoi tu es sûr que Rabuda il pense que le chayav qu'on a fait la shkita au sud il est chayav quoi il est chayav il est chayav malkout pourquoi je vous lis le passouk l'otisbar l'otisbar ne fait pas la shkita ou au darom chayav malkout et à Tania pourtant à Brighton nous dit Rabuda est-ce qu'un chayav qu'on a fait la shkita au darom il sera chayav malkout parce que ça a l'arbre dans le domar l'otisbar l'achem il est chayav il est chayav c'est col davara col davara c'est pas davara un balmoum c'est davara c'est davara un balmoum c'est une stia encore une fois et là il dit oui je te l'ai dit déjà il y a un tana il y a un tana il y a un badé rabuda qui pense que les chayav s'il a fait la shkita du khatat au sud s'il a rentré le korban à l'intérieur dans le kodesh et un tana qui dit qu'il n'est pas chayav pourquoi ? parce que ça ne s'appelle pas davara et on continuera la prochaine fois un belsoi à ta chaîne on n'a pas fini mais ce n'est pas grand on va le finir tout à l'heure 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 on va le finir tout à l'heure